Bonjour et bienvenue à cette présentation de Beyond Push. C'est la troisième vidéo de Beyond Push qui va s'attarder sur les stratégies de la rémunération passive de Beyond Push. C'est-à-dire ici dans cette vidéo, il va être question de savoir comment vous pouvez être rémunéré par Beyond Push. Parmi ces trois stratégies, ça va dépendre de vous-même. Donc, vous allez choisir quelle est la meilleure stratégie selon vos objectifs. Donc, je ne vais pas prendre assez de temps. Je vais vous laisser suivre la vidéo de Monsieur Robert Polo qui va essayer de nous expliquer ces trois stratégies de Beyond Push. Alors, on l'écoute. Alors, on va démarrer avec la première. C'est si jamais vous reprenez systématiquement l'argent que votre pack génère. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui développent des concepts d'affaires et qui sont des fois désabusées par d'expériences précédentes et donc qui décident de ce fait de retirer systématiquement à chaque fois qu'ils gagnent. Donc, là, dans l'exemple qui est donné ici, à chaque fois, on va prendre l'exemple d'une rémunération d'un taux moyen à 1,02%. C'est vraiment en dessous de ce qui se fait aujourd'hui sur Beyond Push. Et aussi, on va prendre, eh bien, un coefficient moyen du pack à 1,3. Donc, ce qui se passe dans cet exemple, considérons que vous avez, vous ou un de vos membres, eh bien, pris 1 000 $ de pack. Voilà ce qui se passe si jamais vous avez en face de vous ou si vous-même vous souhaitez récupérer votre argent de manière systématique à chaque fois qu'il y a des intérêts qui tombent. Dans l'exemple qui est donné ici, on a fait, eh bien, un résumé sur un an. Alors, sachez qu'on vous dit que votre pack expire à 150%. Sachez également que vous pouvez récupérer l'équivalent de votre pack en 2 mois et demi, 3 mois, 4 mois. Mais là, c'est fait exprès, c'est présenté de cette manière sur un an exprès. Sachez que c'est possible de réinvestir systématiquement votre somme de départ, par exemple, 1 000 $ à chaque fois que vous atteignez votre point de retour sur investissement. Donc, dans l'exemple qui est donné ici, pour que vous puissiez comprendre, vous mettez 1 000 $, eh bien, par exemple, ça génère 13 $ d'intérêt journalier, 5 jours par semaine. Vous avez bien compris, sur un mois, chez Bienbrouche, avec la rémunération passive, vous êtes payé 20 jours. Donc, à 13 $ par jour pendant 20 jours, ça vous donne une moyenne de 265 $ par mois pour un investissement de 1 000 $. Et bien, pour une personne qui veut reprendre systématiquement les intérêts qui sont générés par son pack, eh bien, on peut décider tous les jours, tous les semaines, tous les mois de récupérer l'équivalent de 265 $. Tous les mois. Et quand vous ferez les comptes à la fin d'un an, au bout d'un an, au bout de 12 mois, eh bien, vous aurez récupéré 3 182 $, soit l'équivalent de 200 % de votre investissement, puisqu'il faudrait trancher 1 000 $ de départ. Donc, en net, ça ferait 2 182 $. Ça, c'est pour la première méthode que certains d'entre vous, que certains d'entre nous choisissent lorsqu'ils intègrent à la société la compagnie Bienbrouche. Mais il y a une deuxième possibilité. La deuxième possibilité, c'est si vous décidez, toujours sur la même base d'hypothèses, c'est-à-dire un taux moyen à 1,02 et un coefficient à 1,3 pour un pack à 1 000 $, la deuxième hypothèse, c'est si jamais vous décidez, vous, ou des membres de votre réseau, à réinvestir systématiquement l'argent gagné. Eh bien, voyons ce que ça donne. Avec 1 000 $, et un concept que certains d'entre nous, certains d'entre vous connaissent qu'on appelle les intérêts composés, supposons que vous ayez 1 000 $ à mettre dans Bienbrouche. Vous avez vu dans l'exemple précédent, ça génère 265 $ d'intérêts tous les mois. Supposons que vous décidez sur ces 265 $, eh bien, de réinvestir 260 $ le mois suivant. Ce qui se passe, c'est que le deuxième mois, les intérêts vont être calculés sur 1 260 $ de pack, contre 1 000 $ de pack le premier mois. Et ça, ça va avoir un impact sur les intérêts perçus en 20 jours sur le deuxième mois. Ça va générer 334 $ sur le deuxième mois. Mais ce n'est pas fini, vous avez décidé sur le deuxième mois, eh bien, de réinvestir ce que vous avez gagné. Donc, vous réinvestissez 330 $ de pack. Donc, le troisième mois, vous démarrez avec 1 590 $ de pack. Et ça a un impact sur les intérêts qui sont perçus en 20 jours, puisque ce mois-là, vous prenez 422 $. Donc, vous allez continuer ce cheminement-là jusqu'au douzième mois. Et au douzième mois, vous vous rendez compte que vous avez perçu, en faisant ça, l'équivalent de 15 700 $ d'intérêts. Donc, en net, eh bien, vous voyez ce que ça fait. Ça vous fait au bout d'un an l'équivalent de 15 700 $ de temps à investir. Donc, c'est vraiment, disons que maintenant, à partir de cette année-là, eh bien, à partir du sixième, je pense que vous pouvez vous arrêter au sixième mois, au douzième mois, mais disons que là, vous allez jusqu'au bout. Au douzième mois, eh bien, vous avez 15 700 $ de pack. Eh bien, ces 15 700 $ de pack vont produire des intérêts. Ils ne vont pas produire n'importe quoi comme montant d'intérêts. Donc, ces 15 700 $ d'intérêts, eh bien, ils vont produire, mesdames et messieurs, vous allez obtenir, l'équivalent de 4 000 $ par bond en termes de l'autosan investissement, en ayant fait ce petit calcul d'intérêts composés. Donc, c'est vraiment très simple. Et c'est une seconde méthode que certains d'entre vous, que certains d'entre vous vont choisir. Sauf qu'ils ne vont pas s'arrêter à 1 000 $. Ils vont aller jusqu'au plafond que la société permet. C'est-à-dire jusqu'à 50 000 $. Donc, imaginez dans votre réseau, des gens qui réussissent à mettre jusqu'à 50 000 $ de pack. Je vous ai expliqué dans la deuxième vidéo que vous avez systématiquement un intéressement quand une personne de votre réseau que vous avez parrainé directement reprend un pack. Donc, imaginez le nombre d'intérêts que cela peut générer, le nombre de commissions que cela peut générer pour vous. Donc, ça, c'est la deuxième méthode que beaucoup d'entre nous choisissent. Nous avons ensuite la troisième méthode. La troisième méthode, c'est une méthode, on va dire, hybride. C'est-à-dire qu'elle va concerner des gens qui veulent la première méthode et la deuxième méthode mélangées. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Eh bien, ils mettent toujours 1 000 $. On part toujours avec cet exemple de 1 000 $. Ils perçoivent 265 $ le premier mois. Ils réinvestissent 260 $. Et ils vont faire ça jusqu'au cinquième mois. Et au cinquième mois, ils auront 2 540 $ de pack investi. Ça va leur générer à partir de ce cinquième mois 674 $. Et à partir de là, ils vont décider de ne plus réinvestir, mais de retirer systématiquement. Quand vous faites ça, ce calcul-là, vous avez un montant que vous avez réinvesti à hauteur de 1 000 $ 1 000 $, d'accord ? Mais vous avez retiré l'équivalent de 5 388 $. Donc, ça reste aussi une très, très bonne méthodologie pour les gens qui veulent mixer la première et la deuxième. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant aussi dans cette opportunité d'affaires bien push. Quelle stratégie est faite pour vous ? Est-ce que c'est la 1 ? Retirer tous les jours ce que vous gagnez. Est-ce que c'est la 2 ? Réinvestir systématiquement les gains que vous générez. Est-ce que c'est la 3 ? Vous attendez la fin du quatrième mois, donc à partir du cinquième mois, vous vous mettez à retirer vos bains. Mon point de vue, c'est d'utiliser la deuxième méthode, c'est-à-dire de réinvestir systématiquement les gains généreux. Ça, c'est mon point de vue, d'accord ? Ça, c'est vraiment mon point de vue parce que ça vous permet de pouvoir maximiser les entreprises qui en plein démarrage. Ne rentrez pas dans le besoin de ne pas l'avoir fait. Mon point de vue, c'est de maximiser en utilisant ce qu'on appelle les intérêts proposés en réinvestissement dans la compagnie. Ça vous permet de pouvoir aider la compagnie à continuer à grossir et ça vous permet à vous de pouvoir gonfler et continuer à gonfler votre portefeuille. Moi, cela pourrait avoir un risque si jamais demain la société ferme, bien sûr. Nous ne sommes pas dans le déplacement de type de famille. Donc, sachez que, pour moi, en tout cas, c'est la deuxième solution que j'ai choisie. Il y a toutes les personnes que je connais que j'ai choisi. La troisième méthode, et c'est aussi une très très bonne méthode. Mais la première méthode, moi, je la déconseille. Je la déconseille fortement puisque c'est la seule méthode qui ne vous permet de pas de maximiser cette opportunité. Dans la quatrième vidéo, nous allons voir en profondeur les positions et les chiffres d'affaires nécessaires pour atteindre ces positions chez Beyond Push. Merci à vous et rendez-vous à la prochaine.